Have you ever felt? Are you listening? Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau test en fait produit que j'ai reçu de la marque ELF. Vous savez que ELF c'est une marque que j'affectionne particulièrement du fait de la bonne qualité de leur produit, de la tenue ainsi que du petit prix qui est non négligeable quand on n'a pas forcément les bourses à routine, on est bien d'accord. Donc là pour le coup ils ont accepté de m'envoyer le nouveau kit de bronzer et vous savez que j'adore les palettes de contouring parce que je fais tout avec. En gros là aujourd'hui je vais vous énumérer un petit peu les produits que j'ai utilisés pour le teint, les sourcils et la bouche etc. pour que vous sachiez, je ne voulais pas tout filmer parce que c'était un peu lourd au niveau du tournage, au niveau du montage et ensuite pour vous aussi c'est un petit peu lourd de regarder pendant 15 minutes avant qu'on vous explique le produit en lui-même. Donc en gros j'ai utilisé la nouvelle cushion de chez Cepho, en gros j'ai utilisé pas mal de Cepho là pour le coup. Donc la Wonderful Cushion en Teint Cream qui donne ce superbe rendu, j'ai utilisé l'anti-cerne de Cepho, la poudre Beauty Amplifier qui camoufle un peu les pores mais je vous ai fait des revues déjà de ces produits-là. Pour les sourcils j'ai utilisé l'épaississeur à sourcils que je vous ai présenté récemment. Et c'est vrai que c'est des produits que j'utilise souvent donc du coup je les inclue dans cette vidéo parce que ne croyez pas que je les reçois, que je les teste et que je les jette ou que je les range dans un tiroir et que je ne les utilise pas. Non effectivement ça rentre dans mes routines et ça rentre entre guillemets dans mes paniers beauté puisque vous savez que je prépare en fait toutes les semaines, ça me fait une alternance en fait dans les produits de maquillage. Si vous voulez voir mon panier beauté, que je vous fasse un panier beauté, n'hésitez pas à me le demander parce que là pour le coup je fais le panier beauté Sephora cette semaine. Comme ça, ça me permet un petit peu d'utiliser les nouveautés que je viens de recevoir. Ensuite j'ai pris le Volume Eye Plus Active Mascara de chez Kiko. Celui-ci je crois qu'il n'existe plus mais en ce moment il y a des promos. Je ne sais pas jusque quand, les mascaras sont à 3,90€. Donc voilà, si vous avez passé la promo et qu'aujourd'hui, parce que je ne sais pas jusqu'à quand c'est, je ne sais même pas si c'est encore d'actualité. Et toujours de chez Kiko, les maths qu'il y a eu cet hiver, voilà, je ne sais pas pourquoi, on est fin d'été, on va débuter l'automne. Et vraiment j'ai acheté un vernis chez Action, j'ai un énorme mais big huge haul à filmer. Je crois que je vais le filmer en deux parties parce que c'est tout bonnement pas possible. Je crois que j'ai 5 tickets et voilà quoi. Donc clairement il va falloir que je m'attelle et j'ai trop de vidéos en retard. Donc là vous allez me voir affubler de telle sorte à ce que je puisse filmer pas mal de vidéos, ne m'en veuillez pas. Mais sinon je n'ai pas possible, pas possible. Et là Hugo est chez sa grand-mère. Du coup j'en profite vraiment de pouvoir filmer parce que sinon j'ai vraiment trop 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 de mal à tout conjuguer. Alors, elles se présentent comme ceci. Est-ce qu'elles sont détachables ? Normalement oui. Si elles sont comme les Bare Minerals, non elles ne sont pas détachables. Parce que les Bare Minerals elles se présentent comme ça et en fait on peut les détacher. Mais bon là non. Alors clairement vous voyez ma bouille sans contouring. Vous voyez quand même les ombres naturelles du visage. Et en gros le contouring est fait pour ça, pour intensifier les zones foncées du visage et vraiment rendre lumineux les zones éclaircies du visage avec la lumière naturelle. Donc là en gros je vais prendre mon pinceau Smashbox que j'aime beaucoup pour le contouring. Et je vais venir prendre la tanne bien sûr la plus foncée puisque c'est toujours par cette étape que je commence. Donc on va bien voir. Alors ça a l'air hyper pigmenté. J'ai à peine posé le pinceau dedans. Ah j'adore la couleur parce que la couleur elle est vraiment marron. Elle n'a aucune... Aucun sous-ton orange ni jaune. C'est vraiment un marron... C'est un marron taupe en fait. Et ça j'adore énormément. Plus pour l'automne parce que pour les printemps-été je m'octroie des teintes plus orangées, plus corail, plus tout ça. Mais c'est vrai que pour l'automne j'aime bien le mat, alors c'est mat et taupe. Enfin un marron taupe. Parce que j'aime pas du tout les sous-tons que ça laisse sur la peau. Surtout quand on a tendance à avoir une peau qui oxyde le fond de teint. Donc déjà le fond de teint il a cette apparence beaucoup plus orangée quand vous le portez. Ce qui n'est pas le cas avec la cushion. Je le rappelle parce que vraiment j'ai été impressionnée de ça. Alors qu'il y a pas mal de choses que je ne peux pas porter parce qu'au niveau de l'oxydation c'est pas possible. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'oxydation de la peau etc. N'hésitez pas à me le dire. Et sur les sous-tons de la peau je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me le demander. Parce que moi j'y pense pas forcément vu que c'est un ancré dans mes routines. Mais vous peut-être que vous en auriez besoin. Après je viens chercher ici la teinte un petit peu plus claire. qui est somme toute légèrement beige orangé. Que je viens poser au-dessus. Un peu en guise de blush vous voyez. Mais vous savez le contouring vous n'êtes pas obligé d'estomper tout de suite. Vous pouvez poser vos couleurs et seulement après estomper. Alors par contre ils sont un chouïa poudreux quand même. Donc là je viens poser mes couleurs en fonction de l'endroit où je veux colorer en fait. Travailler la couleur. Là je vais venir prendre un pinceau bien plus fin. Enfin pour venir avec un mélange des deux faire le contouring du nez. Et c'est vrai que en fait dans ces vidéos là je me rends compte que je parle beaucoup. Mais d'autres sujets que forcément la vidéo que je fais. Donc on va peut-être éviter de s'épancher. Donc voilà en gros moi je camoufle parce que le Big Nose voilà quoi je préfère pas. Tac. Voilà. Alors avec cette même teinte ici la foncée je viens faire le creux de ma paupière. Puisque je vous le dis et je vous le répète et je vous le re-redis tout le temps. Mais alors tout le temps. Une fois que vous avez une palette de contouring vous pouvez l'utiliser pour tout les... Limite pour tout votre corps. Parce que vous pouvez aller plus loin et faire le contouring du buste. En été bien sûr. Mais bon moi j'y suis pas encore... Parce que j'ai jamais de choses qui nécessitent que je fasse du contouring sur mes épaules. Mes épaules où je me montre jamais sous ce jour-là. Donc j'ai pas forcément besoin. Voilà. Donc le fait d'utiliser les mêmes tons et une seule palette pour tout faire. Vous pouvez pas faire de faux pas make-up. C'est pas possible. Parce que vous utilisez la même chose pour l'entièreté du visage. Donc du coup vous pouvez pas vous tromper au niveau des teintes. Tout sera harmonisé forcément. Et ça je vous le dis à chaque fois. Mais c'est tellement vrai. Ensuite je vais prendre un mix de celle-ci et de la plus claire. Pour venir ici froncer le... Comment dire ? La démarcation en fait avec mes cheveux. Puisque j'ai un long front. Voilà on va le dire français. J'ai un long front. Donc j'ai besoin moi de venir foncer un petit peu. Pour qu'en illusion d'optique. Ça vienne s'estomper un petit peu au niveau de... De... Voilà de la longueur entre mes sourcils et mon... Comment dire ? La racine de mes cheveux. Mais sachez que si vous avez un front court. Au contraire il va falloir venir illuminer ici la partie... La partie la plus... Ben on va dire la plus... Disponible qu'il vous reste ici sur le front. Pour justement attraper le plus de lumière possible. Et pouvoir vraiment vous agrandir le front. Donc une fois que j'ai fait ça. Je vais venir avec un mélange de ces deux là. Oui parce qu'en fait je mélange beaucoup. Étant donné que je veux faire quand même des nuances de couleurs entre tout ce que je porte. Voilà ici pour venir faire la maxillaire. Parce que j'ai quand même une mâchoire carrée avec un petit peu de rondeur. Donc c'est bien de cacher ça. Et ici si vous avez notamment le double menton. Prenez votre couleur la plus foncée. Et venez ici. Toujours en illusion d'optique. Cacher ça. Voilà. Et ça se voit tout de suite beaucoup moins. Donc une fois qu'on a fait ça. Et bien personnellement j'aime bien venir estomper ici. Pour donner cet aspect fondu. Cet aspect... Voilà cet aspect dégradé. Que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime particulièrement poser ma couleur. Voir ce que ça donne sur l'entièreté. Pour savoir où je vais poser quelle couleur. Pas que ça fasse non plus trop marron partout. Et en fait ça m'aide à déterminer ce que je vais faire le jour J. Parce que je change de temps en temps en fait. Notamment quand ce sont des bronzers avec des tons orangés. Je change un petit peu les endroits où je vais poser les couleurs. Donc là vous voyez que c'est bien plus fondu que tout à l'heure. Même si moi je reste quand même sur quelque chose de très défini. A ce niveau là ici. Parce que si vous voulez définir un petit peu plus. Ce qu'on peut faire c'est prendre la teinte très claire. Et la mélanger au médium. Pour venir ici. Renforcer l'effet. Juste au dessus de la maxillaire. Et voilà. Et en gros vous avez vraiment cette... Bon je vais affondre un petit peu. Mais c'est vrai qu'à la base. Ça reste très 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 graphique. Donc je vais essayer de rendre la même chose des deux côtés si possible. Voilà. Hop. Je viens fondre un petit peu la matière. Ensuite. Au niveau du pli clair. Comme vous le savez. On va prendre le pli clair. Pour venir ici. Au pinceau illuminé. Sous le regard. Et en fait le triangle naturel que vous avez. Alors moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas énormément de cernes. Du coup. Je n'ai pas vraiment à cacher. Et on va dire le triangle que fait naturellement mes yeux. Là avec le bourrelet que j'ai au nez. Parce que oui. Quand on est ronde on a plus de bourrelet que les autres. Et notamment aussi sur le visage. Voilà. On vient utiliser aussi la plus claire mais en très fine touche. Ici sur l'arête principale du nez. Je viens fondre aussi le nez. Parce qu'on va pas rester clairement avec quelque chose qui se voit autant. Voilà. Donc lui il faudrait un plus petit pinceau mais là je n'en ai pas sous la main. Donc voilà. Ensuite je prends la teinte la plus claire toujours. Parce que je travaille toujours du plus foncé au plus clair. Parce que le fait d'avoir travaillé votre foncé. Fait que quand vous allez travailler le plus clair. Vous allez pouvoir venir vraiment gommer. Estomper les erreurs de foncé que vous auriez pu faire au préalable. Je viens avec la plus claire. Forcément et vous le savez. Pour faire quoi ? Pour faire l'ouverture du regard. Et ça c'est très très important. Parce que vous allez venir faire le coin interne ici. Qui va vraiment apporter la lumière. Ici. Tout simplement. Et en petite touche ou en touche beaucoup plus intense. Vous pouvez vous permettre les deux en fait. Moi en fonction de ce que j'ai envie dans la journée. Enfin la journée où je me maquille. Je fais l'un ou l'autre. Voilà. Et ici en dessous de l'arcade sourcilière. Alors vraiment. Il faut que ça soit fin. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous le faites. Et je vous le dis souvent aussi ça. J'ai l'impression beaucoup de me répéter. Mais pour les nouvelles qui arrivent. Ou les nouveaux qui arrivent. Et comment dire. Pour celles qui ne regardent pas forcément mes tutos. C'est très très important. Parce que si vous les faites. Les dessous de vos arcades. Trop épais. Ça va vous alourdir la paupière. Et tout de suite vous allez avoir cet effet de paupière qui retombe. Donc surtout pas. Ensuite vous allez venir. Calmer un petit peu. Cette démarcation. Avec la teinte que vous aviez tout à l'heure sur votre pinceau. Qui vous a servi à faire le creux. Et en fait le mélange des deux. Va venir blender le résultat. Donc ça. C'est sûr que. C'est obligé. L'estompage. Le meilleur maquilleur du monde. Il s'est estompé. Donc si vous. Vous mettez du phare. Il suffit d'un phare. Mais au moins savoir l'estomper. Même si vous estompez trop. Et qu'il n'y en a plus. Vous en remettez. Mais au moins vous. Vraiment vous. Comment dire. Vous attelez à la tâche. On va dire. Et maîtriser vos pinceaux. Ça c'est très très important. Même si vous n'en avez qu'un. Mais au moins le maîtriser parfaitement. Et ensuite je vais venir avec la teinte. Un peu plus jaune. Et je vais venir faire. Ici. Le centre de ma paupière. En petite touche. Je tapote. Histoire que ce soit. Un petit peu plus rehaussé. Au niveau du travail de l'œil. Voilà. Tout simplement. Alors. Ce n'est pas énorme. Parce que finalement. Il n'y a que 4 couleurs. Mais vous voyez. Avec 4 couleurs. On arrive à se débrouiller. Mais clairement. Et cette palette coûte 12 euros. Donc on ne peut pas dire que ce soit. La mort dans l'âme. Comparé à Anastasia Beverly Hills. Qui notamment. Il fait de très très beaux. Vous voyez les glow kits. Qui sont ici. Ils sont très très jolis. Malheureusement. Les nouveautés américaines. Ne sont pas sorties en France. Donc j'attends un petit peu. Pour investir. Mais le kit de contouring. Anastasia Beverly Hills. Il est topissime aussi. Vraiment. C'est un coup de cœur pour moi. Et là. Il y a 6 teintes. Donc un tout petit peu plus. Mais pour celles. Qui n'ont pas le budget. Et qui ne connaissent pas vraiment la marque. Et qui n'ont pas qui n'ont pas passé le pas. Qui. Par exemple. Elles ont besoin d'un kit de contouring tout de suite. Mais ils n'ont pas les moins 25% chez Sephora. Donc c'est un petit peu. Donc chez Sephora. Vous avez toujours Aigra là. Qui fonctionne. Où vous récupérez quand même. Je crois entre 3 et 5%. Je crois que c'est 5% de votre commande. En cagnotte. Donc ça c'est plutôt pas mal. ELF le font pas. J'ai dit la dernière fois qu'ils le faisaient. Mais c'est je crois des opérations. Il me semblait que je l'avais vu un jour. Donc c'était peut-être ponctuel. Mais ils ne font pas partie du programme Aigral. Donc si vous toutefois vous vouliez quand même vérifier. Avec la barre de recherche Aigral. Si un site est partenaire. Comme Etsy. Je ne savais pas en fait. Etsy je suis tombée. En fait j'étais en train de voir sur Pinterest. Et je tombe sur un truc qui m'intéressait. Donc je vais voir. Et c'était Etsy. Et Etsy en fait son partenaire Aigral. Le truc que je ne connais pas. Le site je ne le connais pas. C'est des gens en fait qui vendent des créations qu'ils ont fait eux-mêmes. Et il y a d'autres trucs comme le The Beautiest. La Félunique aussi. Mais Félunique je vais vous faire un haul aussi. Parce que j'ai acheté des petites choses nouvelles aussi. Donc voilà. J'ai vraiment pas mal de choses à vous dire. Et puis ben ce look est terminé. Tout clairement. J'ai rien d'autre à ajouter. Vous le voyez. C'est très très joli. Ils sont un brin poudreux. Mais honnêtement pas plus que ça. Pas plus que d'autres grandes marques. Je trouve le résultat sublime. Et vous savez à quel point j'affectionne les palettes de contouring. Mais ça c'est un truc de fou. Depuis que le contouring s'est mis à la mode. On va dire. Et que j'ai l'opportunité de me gaver en palettes de contouring. Je n'ai que ça. C'est les palettes nude. Avec des... Voilà. Juste le fait de renforcer cet effet naturel. Les teintes naturelles. C'est vraiment... Alors toutes les palettes yeux. Comparées à une palette contouring. N'ont rien à envier. Honnêtement. Parce que si vous voulez. Il y a plus de teintes etc. Mais plus de teintes qu'on n'utilise pas. Moi il y a plein de palettes. Le bleu, le rose qu'il y a dedans. Je ne l'utilise pas. C'est clair. A part à certaines occasions. Où vraiment je mets du bleu. Et j'en mets beaucoup. J'ai pas mal de fringues. Où j'ai du bleu et des couleurs. Mais ça. C'est celle à emporter partout. Alors c'est sûr que c'est plus rentable que la Naked. Même si la Naked il y a des teintes irisées. Mais c'est vrai qu'en ce moment. On a eu pas mal de retours au mat. Et c'est vrai que dans les palettes. Ils ont fait pas mal d'irisées. Pas mal de choses comme ça. Mais des palettes vraiment mat. Il y a très peu de temps. Que ça sort en fait. C'est totalement mat. Donc du coup. La palette de contouring. Reste quand même la contournable pour moi. Et j'en ai beaucoup maintenant. Et je les collectionne. Et vraiment je les adore. Donc voilà ce que j'avais à vous dire là dessus. Sachez quand même que dans ce produit. Voilà. Donc le packaging se traduit ainsi. C'est la teinte 83-320. Donc je sais pas s'il y a pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas. J'ai pas de. Voilà. C'est 83-320 la référence. Et sachez quand même qu'il y a des silicones. Et du phénoxyéthanol là dedans. Mais il y en a beaucoup de phénoxyéthanol dans nos produits en général. Notamment dans les Naked d'Urban Decay. Notamment dans les Too Faced bonbons machin et tout. Il y en a. Donc il ne déroge pas la règle. C'est pas moins bien d'acheter du 12 euros avec du phénoxy. Que du Too Faced avec du phénoxy. Je veux dire. Ils ont tous des silicones et du phénoxyéthanol. Donc voilà. Et sachez quand même que. C'est commerce équitable. Recyclable et non testé sur les animaux. Donc ça c'est tout bon pour la ligne déontologique de la marque. Que j'affectionne particulièrement. Et je pense que je vais me passer une commande quand même. Parce qu'il y a la poudrage des définitions en blanc que j'ai pas encore. Et il y a d'autres. Comme le gel liner. Vous savez le cookie. Je sais plus comment il s'appelle. Qui est magnifique. J'aurais pu aussi l'utiliser aujourd'hui. C'est un magnifique bronze. Bronze chocolat qui est tout bonnement. Waouh. Il est. Mais je vous en avais fait aussi un make-up avec. En eyeliner et en smoky. J'avais fait le combo des deux. Donc ouais. Je pense que je vais me choisir d'autres teintes. Donc je vais arrêter de blablater. Parce que quand même 20 minutes pour présenter un produit. Vous faire un make-up ça fait long. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Ciao. As you ever felt. Are you listening? Damn.